Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. L'actualité du jour est bien sûr marquée par les attaques de la bande de Gaza et du Hamas contre Israël ce week-end. Un bilan provisoire fait état de 1100 morts au total des deux côtés. Des roquettes ont touché Jérusalem en milieu de journée alors que l'armée israélienne annonce avoir repris les localités attaquées dans le sud du pays et assiégé la bande de Gaza. Le ministère de l'éducation israélien a décrété la fermeture des écoles jusqu'à demain au minimum avec des répercussions jusqu'ici en France puisque Gérald Darmanin a décidé la mise sous protection de différents lieux de culte juif et différentes associations craignent des représailles sur notre sol. C'est le cas de Samuel Lejoyeux, président de l'Union des étudiants juifs de France. Se mobiliser pour soutenir les Palestiniens de façon générale évidemment mais dans ce contexte-là et en soutien d'une action terroriste, oui ça s'appelle de l'importation du conflit israélo-palestinien et oui je suis inquiet notamment dans les universités où ces organisations-là elles sont puissantes, elles sont en tout cas très actives et on sait bien il y a comme ça une sorte d'envie de venir rejouer le match en France et oui il y a un risque, c'est clair que ça retombe sur les juifs de France et en particulier sur les étudiants juifs. Sur un autre sujet maintenant, vous vouliez nous parler Loïc de cette petite fille de 8 ans dont l'enfer à l'école vient enfin d'être reconnue. Ça se passe à Franconville en région parisienne. Il aura fallu, écoutez bien, deux dépôts de plaintes, deux signalements à l'école, un à la plateforme anti-harcèlement et une lettre au procureur de la République pour que sa situation soit réellement prise au sérieux. Pire encore, ce sont des violences physiques qui ont vraiment fait bouger les choses. Lundi dernier, la jeune fille a reçu un coup de poing de la part d'un enfant qui la persécute depuis la rentrée et c'est seulement à l'issue de cette nouvelle plainte qu'elle a été reçue par un médecin des unités médico-judiciaires. Selon nos confrères du Parisien, la direction de l'école a affirmé à la mère de cette jeune fille qu'il ne s'agissait pas de harcèlement mais d'un simple conflit entre camarades. De son côté, l'Académie de Versailles assure que la situation est suivie par la cellule du département harcèlement qui est en contact avec la famille et que le plan phare a été déclenché au sein de l'école. La jeune fille et sa maman ont été reçus aujourd'hui par le rectorat pour trouver une solution durable. Et c'était l'une des annonces du plan interministériel contre le harcèlement scolaire. Le 30-18 deviendra donc le numéro d'alerte unique en janvier 2024. Et oui, puisque jusqu'ici il y avait donc deux numéros pour signaler des faits de harcèlement. Le 30-18 donc, davantage orientés réseaux sociaux auparavant, et le 30-20. Ce dernier, le 30-20, fermera donc officiellement ses portes dans quelques mois. Et c'est une décision qui inquiétait ses salariés, puisque personne n'était au courant de ce choix du gouvernement. Tout le monde, en fait, l'a découvert au moment des annonces. Mais on en sait plus aujourd'hui sur ce qui les attend. Les écoutants du 30-20 auront en fait le choix. Ils pourront venir travailler pour le 30-18, ou alors rester dans leur structure actuelle et répondre aux appels du 30-18 qui seront donc transférés vers eux. Voilà, donc selon le gouvernement, personne ne perdra son emploi du fait de la généralisation du numéro unique. Et alors, est-ce qu'on sait pourquoi, Loïc, le 30-18 a été choisi plutôt que le 30-20 ? C'est un choix très pragmatique, en réalité, qui est lié à la capacité de réponse des deux associations qui gèrent les numéros. Sur le 30-20, il y avait seulement 20 000 appels qui étaient traités sur les 90 000 qui étaient reçus chaque année par manque de répondants, alors que l'association e-enfance, qui elle gère le 30-18, est déjà bien mieux structurée pour accueillir des appels, et les agents sont plus nombreux. Nous partons maintenant en Guadeloupe, où des écoles ont fermé après une alerte sur la qualité de l'eau. Les maires des communes de Pointe-à-Pitre et des Abîmes ont décidé de fermer leurs établissements et leurs crèches depuis ce matin et ce, jusqu'à nouvel ordre, en cause de réservoirs d'eau qui feraient l'objet d'une contamination microbiologique après le passage de la tempête tropicale Philippe la semaine dernière. L'association locale Vivre, qui est engagée dans la défense des droits des usagers, a annoncé que 100 000 personnes étaient touchées par cette pénurie d'eau potable et elle a déploré également les centaines d'heures d'enseignement scolaire perdues par les élèves de ces localités-là. Et on termine avec ce témoignage de Yann Moix, qui analyse les enfants d'aujourd'hui. L'écrivain et chroniqueur était l'invité de France Bleu ce week-end et s'il l'avoue humblement être assez mal placé pour parler d'éducation, vu que lui-même n'a pas d'enfant, il constate néanmoins une sorte de relâchement qui, selon lui, se déplace au cœur de l'école et dans les relations entre enfants et enseignants. Écoutez-le. L'éducation doit consister, de la part des parents, à instaurer un respect et une hiérarchie entre le parent et l'enfant. L'enfant ne peut pas être le copain du parent. Pourquoi ? Parce que sans cette coupure, sans ce sens hiérarchique, les enfants vont considérer que tout est égal à tout, qu'il n'y a pas dans la vie de hiérarchie des structures entre un patron, un professeur, etc. Et donc il faut apprendre à l'enfant qu'il n'est pas tout puissant, qu'il y a des choses qui sont plus fortes que lui, qu'on n'a pas à lui expliquer pourquoi ces choses sont plus importantes que lui, et c'est que c'est comme ça. Et qu'il le comprendra plus tard. Et donc lui donner les clés de tout, tout de suite, c'est lui faire accroire quelque chose qui n'existe pas dans la vie, c'est qu'il est tout puissant et que tout dépend de son bon vouloir. Et au cours de cette interview, Yann Moix a proposé que les restaurants interdisent les enfants le soir, d'abord pour permettre à leurs parents, mais aussi aux autres clients, de passer un bon moment, et puis surtout d'être serein et tranquille, loin des cris et des réprimandes des bombins qui ne sont pas les siens. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...